Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un second podcast. Je suis Émilie, AYAS et Mise Couture sur Youtube. J'ai été ravie de voir que le premier podcast que j'ai pu vous faire vous a plu. J'ai eu beaucoup de vues et beaucoup d'abonnés, en tout cas pour moi. Je ne m'attendais pas autant. Donc ça m'a donné envie d'en faire un second et voir d'autres à suivre. Donc il y a eu un petit délai d'un mois et demi entre mon premier podcast et celui-ci. Ce n'est pas voulu en fait, c'est plus un manque de temps. Je me suis dit que j'allais plutôt essayer de tourner tous les trois semaines, un mois, une fois que j'avais trois, quatre projets terminés à vous montrer. Donc il y a quand même un petit peu de choses à vous montrer au cours des podcasts. Donc la dernière fois que je vous ai présenté des choses, j'étais en cours de la robe Sotoré de Dierendo. Donc c'est par celle-ci que nous allons commencer. Je voulais vous remercier aussi pour vos commentaires. Du coup j'ai essayé d'en tenir compte puisque certaines d'entre vous m'ont dit que ça manquait un petit peu de luminosité. Donc là j'ai essayé de faire en sorte que ce soit plus lumineux. Également que vous aimeriez bien voir les réalisations portées sur moi pour pouvoir mieux vous rendre compte de ce que ça donne. Alors comme je ne suis pas spécialiste des photos, et puis le fait d'incruster les photos au cours d'une vidéo, je vais plutôt en fait les mettre sur moi, faire des petites poses dans la vidéo et puis me reculer un petit peu en portant ce que j'ai cousu. Comme ça, ça vous permettra de vous rencontrer, du rendu. Et puis donc pour ceux qui n'auraient pas vu mon premier podcast, donc moi j'ai commencé la couture il y a huit mois. Je n'ai pris aucun cours de couture, en fait c'est uniquement sur internet en suivant des tutos que j'ai pris à coudre, des vêtements. Et donc j'ai essentiellement là cousu dernièrement des patrons indépendants parce que je pense que c'est plus concret en fait pour moi au niveau des explications, donc notamment les patrons de la marque d'Irenduf avec beaucoup de schémas et ça m'a permis d'apprendre plusieurs techniques de couture. Donc j'apprends en fait à chaque modèle et je trouve ça très enrichissant. Alors du coup là pour les modèles que j'ai cousus, j'ai cousu essentiellement pour moi puisque comme en fait j'ai un bébé qui a 7 mois, donc je suis en train de retrouver mon poids d'après grossesse petit à petit. Donc je suis en manque de vêtements dans ma garde-robe. Plutôt qu'acheter, j'ai décidé de m'en faire. Et puis après j'ai bien pour projet de coudre ensuite de nouveau pour mes enfants, pour celles que ça intéresse aussi. Mais ça ne sera pas le cas dans ce podcast. Donc la dernière fois je vous ai donc montré la robe Centauri qui est en cours de réalisation. Donc elle est terminée. Donc la robe Centauri, c'est une robe de la marque d'Irenduf, des patrons d'Irenduf. Donc comme vous voyez en fait c'est une robe avec des empiècements. Donc il y en a 6 pour le haut. Et ensuite c'est une jupe avec des fronces. Et vous avez donc deux tailles possibles, soit courte, au-dessus du genou, soit longue, soit devant court et dos long. Donc moi j'ai choisi la taille courte, donc au-dessus du genou, et égale partout, devant et dos. Donc sur cette robe, il y a plusieurs possibilités. En fait de base, au niveau des explications et du patron, elle n'est pas doublée. Mais ils vous disent dans le patron que vous pouvez réaliser la doublure du haut de la robe si vous le souhaitez. Et également faire des coutures anglaises. Donc moi comme je n'avais jamais fait de couture anglaise, enfin j'ai fait une fois une doublure, mais c'était assez compliqué. Du coup je me suis contentée d'essayer de finir au mieux avec un point sur G le long de mes marches de couture, la robe. Donc je vous montre du coup le résultat. Donc là voici. Donc j'ai fait, en fait j'ai pris un coton pétrole, couleur pétrole, pour le bas et le bas du corsage. Et puis je voulais faire un effet un peu graphique. Et donc du coup sur les deux empiècements du haut du corsage, j'ai utilisé un coton beige avec des feuilles pétrole qui rappelaient du coup mon tissu et des petites fleurs roses. Donc voici le résultat. Donc au niveau des spécificités de la robe, donc c'est une robe avec fringues bretelles. Les bretelles et donc tout le haut du corsage, tout le tour, c'est fait en fait par un biais que l'on fait dans le même tissu. Il y a également donc une fermeture éclair invisible sur le côté. Hop, voilà. Donc et au niveau de la jupe, c'est une... Donc c'est français. Excusez-moi, elle n'est pas hyper bien repassée. C'est du coton, puis comme je ne l'ai pas remise là, vu qu'il fait froid, je l'ai repassé vite fait avant le podcast. Donc et puis un petit tourlet du coup en bas. Au niveau des finitions du coup, pour que vous puissiez voir ce que ça donne si on ne double pas et si on ne fait pas de couture anglaise. Voilà, moi j'utilisais un point de surjet à... En fait, un pied spécial surjet, un point spécial surjet de la machine à coudre. Voilà, donc ça fait... Voilà. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Alors au niveau des difficultés que j'ai eues sur cette robe, alors c'est essentiellement en fait quand on rejoint toutes les pointes en haut parce qu'il y a très peu de marge en fait pour tout coudre. Du coup, j'ai fait en fait chevaucher un peu, vous voyez, j'ai fait chevaucher un peu les différents empiècements. Du coup, mes pointes, elles ne sont pas... hyper centrés. Vous voyez, un petit décalage ici. Mais c'est soit je faisais ça, soit j'avais un trou. Alors je ne sais pas si ça vient de moi ou si c'est peut-être que sur le patron, il aurait peut-être fallu prévoir un peu plus de marge au niveau des pointes et afin de les rejoindre un peu moins au bord quitte à ce que effectivement on ait quelque chose à surpiquer ou autre pour le centre. parce que sinon, clairement, moi j'avais un trou au milieu. Pour celles qui l'ont éventuellement réalisé, vous me direz si ça vient de moi ou pas. Et puis, au niveau des bretelles, en haut en fait du corsage, moi en fait, je n'ai pas le même espace. Alors ça vient certainement de moi aussi. Vous voyez là, si j'écarte, je n'ai pas le même espace. Là, on voit vraiment mon tissu du haut et pas là. Mais bon, après, c'est des petits détails encore une fois. C'est parce que comme on coude nous-mêmes, on va regarder tout dans le détail. Mais sinon, quelqu'un de lambda ne verrait pas ses petits défauts. Elle est facile à coudre. J'ai pris plaisir à la coudre. En plus, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment varier en fait le côté graphique en mélangeant les tissus, en changeant les places d'empiècement. J'ai vu des personnes qui faisaient avec un tissu différent les deux empiècements ici. Enfin, voilà. Donc après, ça peut permettre aussi des variations en fonction des gouttes chacun. Du coup, je vais la passer. Alors même si du coup, là, il ne fait plus très chaud. Comme je suis en intérieur, ça va aller. Donc, je vais la passer pour vous montrer ce que ça donne et puis que vous puissiez vous faire une idée du coup. Donc voilà. Donc là, vous pouvez voir du coup le côté empiècement. Je vais me reculer pour que vous puissiez voir mon compte. Voilà. Hop. Donc, comme ça, vous pouvez voir ce que ça donne porté. Donc après, moi, je perds du poids en continu puisque comme je vous le disais, je suis en train de retrouver mon poids d'avant-grossesse. Donc là, pour le moment, en fait, elle est toujours ajustée mais normalement, la taille, elle est un peu plus ajustée que ce que vous pouvez voir là. Donc voilà pour cette robe Centauri de Tirendo. Donc ensuite, j'ai eu envie parce que moi, ma grande difficulté et ça reste aujourd'hui, malheureusement, c'est le chemisier. En fait, à chaque fois que j'ai voulu faire un chemisier, que ce soit au niveau du col ou de la pâte de boutonnage, j'ai jamais eu, en fait, enfin, j'ai pas trouvé pour le moment ou en tout cas, un patron, des explications détaillées qui me permettent de bien comprendre comment faire et que ça soit soigné. Donc comme j'étais un petit peu confiante puisque j'avais réalisé plusieurs modèles qui s'étaient bien passés, j'ai vu, donc je vous l'avais montré, le chemisier Susan de République du Chiffon. Je vais vous montrer. Donc c'est celui-ci. Je le trouvais sympa. Je le trouvais sympa avec ce petit volant, les boutons et puis le col un peu Mao. Donc je le trouvais. Je le trouve, toujours sympa. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas le faire en viscose puisque j'ai vu passer beaucoup de réalisations en viscose, que c'est un tombé souple. Du coup, je me suis dit, avec les volants, ça fera moins, les volants moins épais, enfin, moins volumineux, on va dire, avec un tissu, je pense, qui est tombant comme la viscose. Donc, j'ai acheté une viscose Bordeaux pour faire ce chemisier Susan. Donc, le chemisier, au niveau des explications, moi, j'avais regardé un petit peu avant et en fait, voilà, ça me paraissait assez détaillé, un peu comme dire Hendo. donc, je suis partie confiante. Donc, confiante sur ça et également confiante sur mon tissu. C'est-à-dire que j'avais vu que, effectivement, la viscose, c'était plus délicat à travailler. Moi, je me suis dit, je vais tout simplement prendre plus de temps et bien minutieuse, faire attention au niveau du réglage et attention du fil, etc. Ça devrait, voilà, je devrais pouvoir m'en sortir. Sauf que, du coup, le problème, c'est qu'en fin de compte, ça bouge sans que je m'en rende compte et j'ai bien galéré en fait, sur le tissu de base. Donc, maintenant, après cette mésaventure, j'ai vu sur Internet qu'en fait, il fallait effectivement amidonner les tissus un peu comme la viscose, les tissus fins, fuyant comme ça et que ça permettait en fin de compte de pouvoir le coudre aussi facilement du couton et le couper aussi sans qu'il bouge. Donc, je vous montrerai après, j'ai fait une autre robe en viscose, j'ai fait ça avec donc la recette de maïzena et c'est clair que oui, ça change la vie. Mais bon, là, sur le coup, j'étais trop confiante. Donc, ce chemisier, en soi, là, si je vous le montre comme ça, je vais le passer, hop, il était bien parti. Voilà, donc même si, même si, voilà, le tissu était fuyant, voilà, ça aurait pu donner un résultat sympa. J'ai eu un petit peu de mal sur les fronces parce qu'en fait, c'est un seul volant qui fait tout le tour. Donc, il faut vraiment réussir, en fait, à bien équilibrer les fronces pour que ça soit à peu près pareil par touffe. Donc, c'est pas mon fort l'équilibre des fronces. Je pense que ça se travaille, c'est comme tout. Donc, après, ce tissu, il est vraiment tout fin, tout doux. Il a un beau tombé. Je me rends compte un peu. Alors, pourquoi je vous le montre comme ça et je ne vous montrerai pas de plus loin ? C'est parce que ma mésaventure fait que en fait, il y a plusieurs éléments où j'ai eu du mal. Donc, ne serait-ce que pour déjà surfiler mes bords avec mon point de surfilage et mon pied spécial surjet de la machine. En fait, ça me tirait complètement le tissu, ça le fronçait. C'était une catastrophe. Donc, j'ai essayé de faire au mieux mais ce n'était pas évident du tout. Donc là, je vais vous montrer un peu. À la finalité, en fait, je m'en suis tirée à faire des points zigzags parce que sinon, ça faisait n'importe quoi. Donc voilà, ça fait ça. Vous voyez, au niveau des finitions, ce n'est pas terrible. Oups ! Et donc, pareil, j'ai mal en fait anticipé l'entoilage ce qui fait qu'en fait l'entoilage, une fois que c'est cousu, il ressort. Du coup, je pourrais, j'aurais pu minutieusement essayer de couper les morceaux d'entoilage. Et en fin de compte, dans ce patron, les deux points qui me posent soucis où je me suis dit justement, je vais acheter un patron indépendant comme ça, je vais avoir les explications détaillées, ça va m'apprendre. Et bien, en fin de compte, ils ne sont pas détaillés. Donc, je me suis retrouvée bien embêtée. Donc, à savoir, du coup, les pattes de boutonnage. Donc, voilà. Donc, pour monter les pattes de boutonnage, l'explication, c'est monter les pattes de boutonnage sur les milieux des devants en prenant soin d'intégrer le volant sur chaque milieu. Alors après, comment on la monte ? Non, ça, ce n'est pas expliqué. Donc, certes, c'est un peu de ma faute parce que c'est marqué couturière avancée. C'est niveau 2 sur 4, couturière avancée. Mais en fait, comme les patrons d'Irando, quel que soit le niveau, les explications sont tellement détaillées que c'est accessible aux débutantes, il suffit de prendre son temps, que je me suis dit que c'était peut-être un peu pareil pour ces patrons-là. Mais non, en fait, je pense que clairement, il fallait déjà maîtriser la patte de boutonnage pour monter ce chemisier. Et puis, pour le col, c'est pareil, en fait, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de schéma, il y a juste marqué monter le col sur l'encolure. Donc, c'est expliqué quand même qu'il faut piquer le tour, etc. Mais en fait, il n'y a pas de schéma. Voilà, ça, c'est l'explication pour le col. Il n'y a pas de schéma. Et bon, résultat des courses, donc non seulement mon tissu qui me pose souci, mais en plus, les explications qui ne sont pas assez détaillées pour mon niveau, résultat des courses à la fin, je ne sais pas ce que j'ai trafiqué, mais du coup, je ne sais pas si... Voilà. J'ai dû oublier de coudre quelque part ou quand j'ai monté, du coup, j'ai mon bord là, voilà, qui est accru. Et puis, même au niveau du col, en fin de compte, même si je n'avais pas eu ça, parce que ça, au pire, j'aurais peut-être pu le rattraper, voilà. Mais quand je ferme, en fin de compte, ce n'est pas droit au niveau de... la boutonnière, ça ne tombe pas droit, vous ne pouvez pas trop voir, mais ça ne tombe pas droit, la boutonnière, elle part un peu comme ça. Et si je fermais avec le bouton là, en fin de compte, ça me serre trop et puis ça baille dans le dos, enfin voilà, c'est une catastrophe. donc voici mon premier échec flagrant en couture. Alors, on dit toujours qu'on apprend de nos échecs qui est, je pense que clairement, c'est le cas. Du coup, je pense que je ne coudrai plus jamais de viscose sans amie donner avant, déjà, ça c'est sûr. Et puis, également, je pense que, quand je verrai une autre marque de patron que Direndo, noter couturière avancée ou intermédiaire, je me méfierai aussi. Je mettrai peut-être de côté pour quand j'aurai effectivement un niveau avancé ou intermédiaire, ce qui n'est a priori pas le cas pour le moment. A côté de ça, je pense que, moi j'ai vu plusieurs personnes avoir cousu ce chemisier, ça rentrait bien et elles n'ont pas eu de difficultés particulières, donc clairement, ça vient de moi. Maintenant, si, comme moi, vous êtes débutante, attendez un petit peu avant de vous lancer sur ce type de patron ou alors déjà, voilà, prenez du coton, je pense que déjà, ça aide. Donc voilà, au niveau de cet échec, alors par contre, je le garde de côté, c'est clair que, déjà, je vais le retenter, je le retenterai, ne serait-ce qu'en coton ou même avec une autre viscose, mais avant de le retenter, il faut que je trouve un patron de chemise ou chemisier qui m'explique vraiment en détail comment on pose une botonnière, enfin, une patte de boutonnage rapportée et comment on couvre un col, voilà, pour que tout tombe bien. donc c'est mon objectif en fait. Donc voilà, pour ce chemisier, ce qui est en train de faire, c'est en train de faire, du coup, moi j'aimais bien quand même l'histoire du volant, je voulais quand même avoir un haut avec ce volant, donc j'avais vu un haut qui s'appelle Alizé, donc c'est le débarbeur Alizé d'Atelier Scamite. Donc c'est un petit haut tout simple en fait et donc il y a plusieurs options, vous pouvez soit faire le col en froufou et le dos en froufou, soit que l'un, que l'autre ou rien du tout, aucun froufou. Donc voilà en fait les différentes possibilités. C'est un haut qui est évasé, enfin qui tombe de manière évasée, donc moi j'aime bien le côté un peu fluide et donc effectivement, c'est plutôt recommandé de le faire avec un tissu léger, en fait, tomber léger, donc comme du voile de coton ou de la viscose. Donc je lui ai décidé d'utiliser une autre viscose que j'avais, qui est la même qualité que la première, pour faire ce débardeur Alizé. Alors du coup, excusez-moi, j'ai fait une petite pause parce que j'ai bébé à la maison qui est en train de m'appeler. Donc je vous le disais, voilà donc différentes possibilités. Il est très simple et le tomber est très bien. Moi, je les montrerai après une fois portées. Au niveau des explications pour les différentes étapes, à chaque fois, il y a des photos qui ont été prises. Les marges de couture sont comprises à l'intérieur d'un centimètre. Après, en plus, il y a un tuto vidéo, en fait, un pas-à-pas vidéo qui est disponible gratuitement sur leur site. Donc ça permet de l'avoir réalisé le top. Donc ça, je trouve ça bien aussi. Du coup, c'est quand même un plus. Quoi vous dire d'autre ? Donc là, ma viscose, j'ai fait la recette de la maïzena. Alors si vous ne connaissez pas, en fait, vous faites bouillir de l'eau, vous mettez deux cuillères à soupe de maïzena, vous le mélangez bien et après, en fait, vous trempez votre tissu dedans. Donc avant, vous lavez votre tissu comme d'habitude. Donc vous trempez votre tissu dedans et après, vous le faites sécher le plus à plat possible puisque comme ça va durcir, sinon ça va faire des plis vraiment marqués. Et puis après, en fait, vous cousez votre tissu, donc vous repassez et vous découpez, etc. Comme si de rien n'était. Et vraiment, c'est impressionnant parce que la viscose, moi que j'ai utilisée, elle est vraiment, comme vous pouvez le voir, vraiment très, très souple, très fine et ça faisait vraiment comme du coton épais. Donc vraiment pratique pour coudre, découper, etc. Je ne m'en passerai plus. Que vous dire ? Alors, ce que j'ai adoré en fait sur ce patron, c'est que j'ai appris à faire des coutures anglaises. Et du coup, c'est clair que c'est vraiment très, très propre. En fait, on enferme, on fait une couture envers sur envers à 5 mm et après, on refait la couture traditionnelle donc du coup, 5 mm de nouveau puisque c'est 1 cm de large de couture endroit contre endroit et du coup, à la finalité, vous voyez ce que ça donne ? En fait, ça donne une couture qui est emprisonnée à l'intérieur donc ça fait des finitions vraiment très, très propres. Donc là, il n'y a pas besoin de surfil. Donc ça, c'est pour toute la réalisation du top. C'est-à-dire que là, par exemple, je vous le retourne. Voilà, ça fait vraiment très propre à l'intérieur. Voilà, on ne voit pas que c'est l'intérieur. Donc ça, j'ai trouvé ça super et du coup, moi, je m'en suis servie pour d'autres modèles où ce n'était pas spécialement préconisé parce que je trouve qu'en termes de finition, c'est ce qui est le plus simple et qui fait vraiment propre. Donc après, on fait les emmanchures avec une bande de propreté. Donc en fait, moi, je connaissais le biais rapporté qu'on coud endroit sur endroit sur la marge, on découpe et on retourne. Et là, en fait, c'est un biais mais qu'on plie en deux. Donc en fait, on coud le long et puis après, quand on retourne, c'est déjà plié, on recouvre. Et en fait, l'avantage, c'est que ça permet d'avoir un biais, enfin, le bord qui est beaucoup plus petit en fait que de quelques millimètres. Donc voilà, j'ai trouvé ça aussi intéressant comme méthode. Donc le petit froufrou autour du col. Moi, j'ai choisi autour du col mais pas dans le dos. Et puis, alors par contre, donc en fait, on coud le froufrou au bord du col et après, on met un biais à cheval en fait tout autour du col. Donc au-dessus du volant. Et en fait, dans la vidéo, elle a fait un biais de 3 cm, je crois, qui est repli en deux. un peu fiant. Et en fait, moi, j'ai trouvé que c'était trop juste. Enfin, clairement, c'était vraiment très très minutieux pour le coudre et il y a des endroits où j'ai dû me reprendre à plusieurs fois parce que ça prenait pas forcément le volant comme il fallait. Donc voilà. Donc moi, la prochaine fois, en fait, quand je referai ce top parce que je vais le refaire pour l'été, je ferai un biais plus large en fait autour du col pour avoir plus de marge et être tranquille. Donc du coup, je vais mettre ce débardeur, enfin ce top alizé pour que vous voyez comment ça tombe sur moi. Hop, voilà. Alors là, c'est pareil. Vous voyez, m'excuser, mais au niveau du repassage, vu qu'il ne fait plus très chaud, c'est pas très bien repassé. Donc voilà, vous voyez au niveau du tomber, c'est hyper fluide, c'est large. Voilà, donc c'est une viscose aussi couleur bleu canard que j'ai pris. Donc ça ressemble un petit peu au pétrole. Donc voilà, au niveau de ce petit oaf. Donc ensuite, j'ai cousu, ah oui, alors après, je me posais la question parce que je voyais beaucoup de personnes qui parlaient des surjeteuses, de la qualité de finition qu'on pouvait avoir avec les surjeteuses, la rapidité aussi qu'on gagnait au niveau de la couture avec ces machines. Et donc du coup, je cédais la tentation après m'être renseignée un peu partout. Alors ce qui me faisait peur et je pense que c'est le cas aussi de beaucoup de personnes qui n'ont jamais eu de surjeteuses, c'est l'enfilage en fait parce que j'ai vu que ça pourrait être hyper compliqué, etc. après quand j'ai regardé, j'ai vu que les surjeteuses où il y avait un enfilage automatique, c'était hors de prix, enfin hors de prix, après chacun a son budget mais en tout cas pour moi c'était hors de prix, donc au-delà de 1000 euros fin, clairement. Et du coup, je me suis lancée après avoir regardé un petit peu partout sur internet et je me suis acheté donc une surjeteuse browser. Alors c'est à 2000 et quelques, 2044D je crois. Et en fait, le premier soir où je l'ai reçu, j'ai regardé le DVD parce qu'il y a un DVD avec en fait pour voir comment on enfile et en fait, j'ai réussi à l'enfiler dès le départ et je l'ai renfilé deux, trois fois ensuite sans même avoir besoin du DVD en fait avec le manuel qui est très bien expliqué. Donc pour celles pour qui ça ferait peur en fait l'enfilage, sachez qu'en tout cas au niveau de la marque le broseur c'est assez simple et en plus ce qui pose souci a priori au niveau de l'enfilage sur d'autres machines boucleur je crois je ne suis pas très bonne en termes de technique mais en fait nous sur les broseurs il y a un petit levier qui fait que le boucleur sort en fait du mécanisme donc on passe le fil dedans et après il se remet et du coup c'est très simple d'enfilage il n'y a pas besoin d'enfiler avec une manière chirurgicale. Donc voilà petite parenthèse sur les surjeteuses donc moi du coup j'ai acheté en fait le livre de Marie Poisson coudre le stretch et donc je me suis dit bah voilà ça va être l'occasion en fait de tester ma surjeteuse donc dans ce livre je vais aller vous le chercher parce que je l'ai oublié dans ce livre en fait il y a plein plein de modèles on peut tout faire des débardeurs des robes des t-shirts manches longues donc tout en jersey des robes portefeuilles etc. en fait je pense que clairement on peut faire tout modèle qui existe par contre ça reste des modèles assez basiques on va dire donc plus sportwear que vraiment bien habillé et du coup j'ai et en fait il y a toutes les encolures possibles aussi rond, carré, bateau etc. donc V donc du coup je me suis lancée j'ai acheté un coupon de enfin un jersey pas cher noir de base je me suis dit voilà c'est juste pour permettre en fait d'utiliser ma surjeteuse pour coudre un vêtement en entier et puis me faire en fait moi une robe donc du coup j'ai choisi de me faire une robe alors c'est modèle briac je vais vous chercher le livre après je vous montrerai en même temps que je passe la robe donc c'est une encolure du coup carré au niveau des manches du coup on fait un ourlet avec une aiguille double donc là c'est pareil j'ai investi j'ai acheté une aiguille double et j'ai acheté un support pour poser une bobine à côté l'aiguille double c'est pareil c'est assez simple en fin de compte il suffit d'avoir un support il y en a même a priori qui posent dans un bol ou autre pour avoir une deuxième bobine de fil on passe les deux fils en même temps donc on enfile la machine à coudre avec les deux fils en même temps pour le fil du haut et puis on passe les fils chacun dans une aiguille et puis en fin de compte voilà après on coud exactement comme d'habitude et en fait ça fait des points droits au dessus et puis avec le fil de canette et les deux fils ça fait un point zigzag en dessous ce qui permet d'avoir un point élastique et puis en même temps un point décoratif donc du coup je ne sais pas si vous allez bien voir hop parce que c'est noir j'essaie de profiter au maximum ça ne fait pas la mise au point bon bref en fait là on a deux lignes de couture voilà et puis au dos en fait ça fait un point zigzag donc franchement je l'ai cousu hyper vite ça a été très rapide donc après l'ourlet en bas c'est pareil on fait un ourlet à lignes et doules alors l'erreur que j'ai faite en fait c'est que j'ai voulu donc faire une robe et en fait on prend donc le patron d'un t-shirt qu'on coupe sur une ligne prévue et après on rajoute le patron en fait bas de la jupe et en fin de compte normalement c'est au moment du patron qu'on colle pour faire une seule ligne et donc il n'y a qu'une seule pièce et en fait moi je n'ai pas fait attention du coup j'ai une ligne au milieu en fait alors que ça ça aurait dû être une seule pièce en fait je l'ai fait en deux pièces du coup c'est devenu une juisse de nuit parce qu'au niveau du tomber notamment dans le dos ça ne tombe pas super bien mais comme ça ça me fait une juisse de nuit confortable pour l'hiver à manches longues donc je vais vous la passer pour vous montrer comment ça tombe mais bon c'est du jersey donc en fait ça colle au corps sans ajustement il n'y a pas de pince rien du tout et puis après la seule partie technique mais c'est vraiment très bien expliqué dans le livre c'est la bande au collure en fait comment la mettre pour que ça ne rubique pas et puis que ça ne s'étire mais pas trop la surjeteuse franchement c'est magique quoi ça vous voyez ce que ça donne en fait je vous montrerai sur une autre vous verrez peut-être mieux voilà en fait ça m'a coupé mon tissu ma marge de couture et ça m'a fait ma couture et c'est élastique et très solide et puis en plus ça fait des jolies finitions et c'est enfin voilà c'est doux quoi au niveau de l'intérieur donc je vais vous chercher le livre en même temps je passe ma robe juste de nuit pour vous montrer le résultat voilà donc là je sais si vous voyez mais dans le dos du coup c'est pas c'est pas ajusté voilà donc voilà donc ce que j'aimais bien en fait dans ce modèle là en fait c'est l'encolure carré je trouvais ça sympa en fait ça changeait un petit peu donc le livre du coup j'étais vous le chercher donc c'est coudre le stretch de Marie Poisson donc après il y a beaucoup de modèles j'essaie de vous montrer voilà donc en fait ça c'est les modèles de base donc des bardeurs suite donc il y a portefeuille je sais pas comment ça s'appelle mais le dos avec qui attachent dans le dos etc et donc en fait à chaque fois pour chaque modèle il y a la version robe la version top voilà par exemple celui-ci il décline en différentes versions avec des basques version robe etc je vous montre donc le briaque c'est le bidon que j'ai fait je trouve la page alors ce qui est intéressant aussi dans ce livre c'est que en fait toute la première partie du livre elle vous explique les techniques pour coudre le stretch la surjeteuse aussi un petit peu comment ça marche donc là par exemple le briaque c'est tous les modèles possibles à partir du modèle de base donc il y a toutes les encolures possibles les longueurs de manche et puis après robe voilà top plus ou moins long etc vous voyez il y a du coup 96 versions possibles sur un seul déjà patron de base donc ça c'est un modèle et il y en a 8 en tout donc autant vous dire que clairement ce livre il coûte 24,95€ par contre il y a vraiment quoi faire dedans pour tous les goûts et donc moi je suis ravie en fait de cet achat les explications le modèle il tombe bien les explications sont très claires c'est rapide à faire et puis après en fonction du jersey qu'on choisit on peut faire des modèles plus ou moins habillés plus ou moins ajustés voilà donc je vous conseille ce livre couvre le stretch de marie poissy donc du coup ça m'a permis de découvrir ma surjeteuse clairement vu les déboires que j'ai eu quand j'ai cousu la viscose je me dis qu'avec le stretch ça doit être pareil ça doit être quand même assez compliqué à la machine à coudre alors j'avoue que je n'ai jamais essayé en fait j'ai directement essayé avec la surjeteuse maintenant pour celles qui demandent des fois parce que je fais partie d'un groupe Facebook ou même plusieurs sur la couture je vois souvent passer la question de est-ce que c'est indispensable honnêtement je pense que non parce qu'avec la machine on a l'aiguille double on a le point zigzag etc donc indispensable je dirais non maintenant clairement c'est confortable